Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur la plateforme Molling. Vous devez savoir depuis le temps, je parle souvent de Molling. C'est la plateforme où dessus je rentre toutes mes positions. Toutes les différentes plateformes justement sur lesquelles j'investis sont rentrées sur une seule et même plateforme. Il s'agit de Molling. D'ailleurs, vous avez un lien en dessous dans la description. Comme d'habitude, le lien unique avec tous les sites que j'utilise. Et vous avez aussi Molling. Voilà, pour les différents liens, vous avez des fois des petits bonus qui peuvent être intéressants. Aujourd'hui, nous sommes début du mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons reçu un mail de Molling. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti ! Nous voici sur le mail de Molling. Bonjour un peu moins pauvre, comme d'habitude. Voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en septembre. Performance donc sur 30 jours. Le portefeuille Realty lui a fait plus 4%. Realty en est sur de l'immobilier. Sa valeur est passée de 30 976 à 32 096. Grosse plus-value pour Realty. D'habitude, j'aime bien faire un petit pourcent. Là voilà, 4%, j'ai investi du lourd. J'ai utilisé mon RMM à fond. Le RMM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capacité de déposer l'immobilier que l'on a sur Realty, de percevoir ses loyers et d'emprunter en plus en fonction justement de combien on a déposé pour pouvoir réinvestir ou faire autre chose. Ici, le portefeuille crypto, quant à lui, a fait plus 3% en crypto, crypto-monnaie, vous connaissez. Sa valeur est passée de 18 298 à 18 933. En ce moment, un petit toss sur les cryptos, c'est plutôt pas mal. J'ai dû couper mon DCA sur Binance. Bon, pendant un petit moment, étant donné que j'ai acheté pas mal de propriétés là sur Realty, du coup, j'ai pas non plus les fonds illimités. J'essaye de faire en sorte de gagner pas mal d'argent en faisant plusieurs choses, mais ça reste quand même assez compliqué d'investir sur toutes les plateformes. Mais en attendant, je viens de reprendre mon DCA qui est un peu plus léger forcément. Là, j'étais sur du set 900 balles par mois, plus les investissements en Realty. Là, sur Realty, vous voyez la différence que j'ai mis sur un mois. Donc, j'ai dû calmer quand même quelques trucs. C'était un petit peu violent comme investissement. Le portefeuille Trade Republic, ici, on est sur des actions. Quant à lui, elle fait plus 13%. Ça, c'est génial. Ça valait passer de 1122 à 1272 euros. Plutôt pas mal. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait 0%. Je vous avais dit, sur celui-ci, il faut qu'il descende dans le négatif. Plus il descende dans le négatif, plus ça veut dire que justement, je récupère mes fonds. Ici, il me reste donc 1758 euros à 1758, qui sont bloqués du haut prix que j'ai entre la Russie et l'Ukraine. Donc, pour le moment, impossible de retrouver ces fonds. Donc, ils travaillent toujours. Mais je ne perçois rien du tout actuellement. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait moins 1%. Ici, il s'agit de mon PEA en actions. Donc, ça valait passer de 6188 à 6134. Majoritairement des actions françaises. Donc, ça a fait une petite baisse de 2%. Donc, ce n'est pas terrible. Mais en même temps, ça va permettre de pouvoir investir potentiellement sur une ou deux sociétés. Donc, à l'intérieur de mon PEA. Le portefeuille Bondora, quant à lui, a fait moins 100%. Ça valait passer de 100 euros à 0 euro. J'ai dû retirer des liquidités. J'ai fait d'autres investissements, sachant en plus que je suis rentré sur une nouvelle plateforme. Voilà, tout est un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Le S&P 500, quant à lui, a fait moins 5%. Donc, ça va. Dans tous les cas, je n'ai pas d'actifs à moins de 0, moins 1. Vous voyez, donc, c'est plutôt pas mal. Le CAC 40, moins 2%. Si moi, on regarde Boursorama, je n'ai fait que moins 1%. Donc, j'ai surperformé le CAC 40. Les actions que je possède, donc, à l'intérieur de mon PEA sont plus intéressantes que la majorité des actions du CAC 40 sur ce mois-ci. Regardons un petit peu. Durant cette période, votre meilleur actif a été Blockchain Group SA qui a fait plus 36%. C'est marrant, je me tâtais à la fermer il n'y a pas si longtemps. J'aurais perdu 36%, donc, si j'avais fermé au moment où je voulais. Ici, le pire actif a été Osmosis. Aïe, ici, c'est sur de la crypto-monnaie qui a fait moins 18%. Je vous avoue que d'ailleurs, celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû arrêter le plan d'investissement dessus. Je commençais à perdre pas mal de fonds. Généralement, c'est là où on réinvestit, mais je préfère recentraliser mes fonds sur des actifs qui sont très intéressants. Et là, je suis sur un actif qui me plaît particulièrement, Bitcoin, Ether, mais aussi donc sur Atom, donc Atom Cosmos. On en parlera plus amplement dans une prochaine vidéo. Vos revenus. En septembre, vous avez reçu 0€ de dividendes versés par 0 entreprises. Depuis que j'ai fermé mon compte sur Trading212, effectivement, bon, là, 0€, 0 entreprises, c'est normal. Maintenant, je n'ai plus que sur mon PEA et un petit peu sur Trade Republic qui me verse des fois des actions. Mais j'ai aussi majoritairement des ETF avec réinvestissement directement dans les ETF pour éviter le côté impôt que vous connaissez. Ici, vos revenus annuels en dividendes sont de 4130€, donc par an. Ici, on est sur du brut, je le rappelle, on ne prend pas en compte le côté imposition, mais on en fait du 4130€. Score de vos actions. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Publicis Group SA. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, ici, c'est Blockchain Group SA. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, c'est Total Energy SE, Total, j'adore. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, Vivendi SA. Voilà, on a fait donc le tour du mail récapitulatif de la plateforme Moning. Ça peut être intéressant. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec Moning, c'est que tous les mois, justement, on reçoit un email. Et en même temps, je vais vous montrer directement sur la plateforme ce qu'il en est de mes investissements aujourd'hui. On va aller dessus. Hop, nous voici donc sur Moning. Vous voyez, j'ai rentré derrière la nouvelle plateforme que je vous ai fait une petite vidéo dessus. Attention, il s'agit fortement d'un Ponzi à 99,9%. J'en suis conscient, je vous en ai déjà parlé, mais moi, j'aime bien ce genre de plateforme. J'aime bien le risque. Souvent, avec du risque, on arrive à faire des bons profits. Mais il faut avouer aussi que souvent, avec des très gros risques, on arrive à perdre pas mal d'argent. Après, ça dépend de combien on investit. Moi, c'est un capital que je suis prêt à perdre. Dessus, j'ai mis 500 dollars. Ici, on voit, sa valeur est de 10 euros. Bon, euros, dollars, moi, je mets la même chose. C'est à peu près pareil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, là, je n'ai pas les 500. Donc, pour le moment, je suis à moins que 98%, sachant que je vais voir ici la valeur. Dès que je vais arriver à 500, ça voudra dire que j'ai fait un fois deux. Une fois que j'aurai récupéré mes fonds, ce sera pas mal. Sur les fonds que j'investis, je les laisse, ils tournent. Tous les fonds que je récupère, eux, j'essaye de les récupérer. Donc, les virements, moi, c'est à partir de 10 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en gros, ça me fait tous les deux jours. Bon, là, je vais laisser peut-être un petit peu plus. D'ailleurs, je n'ai retiré que 10 euros. Et par rapport à la dernière vidéo, ça fait déjà plus de temps que ça que j'ai laissé sur la plateforme. Mais voilà, quand je retire, je mets ici. Et quand je mets ici, du coup, mon retour, lui, continue à diminuer jusqu'au moment où j'arrive à me rembourser les 500 dollars de mise. Est-ce que je vais y arriver ? Vous le saurez si vous êtes abonné. Donc, pour ça, n'hésitez pas. Investissement, ici, bon, 19 positions. Là, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, mais c'est ce qui va être. Je vous avais fait justement une petite vidéo dessus. J'ai des investissements hors les plateformes, des choses physiques. Donc, ici, on voit, je suis pour le moment sur un retour de plus 11%. Et j'ai un investissement de 1900 euros. Sachant que dessus, j'ai rentré deux petites dernières pièces, là, que j'ai pu commander, qui ne devraient pas tarder à arriver, qui m'ont fait beaucoup monter sur ce portefeuille et qui, pour le moment, n'ont pas pris de valeur. Mais je suis quasiment sûr, ça va prendre énormément de valeur. Donc, ça devrait continuer à monter sur ce portefeuille. Trade Republic, je ne l'ai pas synchronisé, mais vous pouvez synchroniser vos actions directement sur la plateforme. Moi, voilà, je mets comme ça. J'ai une position qui vaut donc 1265 euros. Sachant que sur Trade Republic même, j'ai plusieurs positions, comme je vous l'ai dit. Et je m'en sers principalement pour les ETF. D'ailleurs, Trade Republic, j'ai arrêté mon plan d'investissement sur Disney. Ça me faisait mal de voir tous les mois Disney tomber. Enfin, moi, j'ai un plan d'investissement de 5 euros toutes les semaines. Et toutes les semaines, je voyais que ça tombait, ça tombait, ça tombait, ça tombait. J'ai décidé de lâcher l'affaire. Par contre, j'ai toujours mes plans d'investissement sur le reste. Et en même temps, j'attends que Disney continue à descendre. Et une fois que je verrai que c'est assez bas, peut-être qu'on re-rentrera avec un petit DCA. Ce sera plus facile. Reality, 193 positions. Vous connaissez, c'est l'immobilier. Rendement de 10,05%. Ça, c'est ce que je devrais faire. Donc, étant donné que j'ai tout rentré sur la plateforme Manning, bien sûr, sur la plateforme Realty, je fais un petit peu moins. Je suis aux alentours des 8,10, 8,15% de rendement actuel. Dividend annuel de 3 250. Donc là, je ne les fais pas non plus. Je fais forcément un petit peu moins. Et la valeur de 32 347. Ici, Mintos. Bon, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai les prêts qui sont en cours. C'est en attente. Pour le moment, je gagne donc 176 euros annuels, mais que je ne peux pas récupérer. Pour le moment, on a 1758 d'attente. On verra. Le jour où ce sera tout débloqué, je vous referai une vidéo. Après, Mintos reste quand même une très bonne plateforme. Moi, je n'ai juste pas eu de chance entre l'Ukraine et la Russie. Sinon, tout le reste a tout été remboursé. Cryptomonnaie, 22 positions. Rendement de 2,51%. Dividend annuel de 463 euros. Et une valeur donc de 18 435 euros. Là, en ce moment, avec ce qui se passe sur les cryptos, ça ne monte pas trop mal. C'est dommage que j'ai arrêté mon décès sur le dernier mois, mais j'ai préféré investir dans l'immobilier. Mais voilà, ça continue de monter. En plus, je fais beaucoup de staking sur pas mal de cryptos. Et des cryptos où j'ai justement des gros buys, qui me rapportent assez régulièrement de l'argent. Boursorama, mon PEA, 21 positions. Ce qui est bien, c'est que là, je fais du 4,38%. Annuellement, on fait 262 euros. Un retour de plus 6%. Et ici, une valeur de 5 974 euros. PEA, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bondora, ici, je vous ai mis justement d'ailleurs la newsletter de Bondora. Directement sur la page du site www.unpeemoinpauvre.fr Dans la section actus, justement, des plateformes. Où dessus, vous avez le récapitulatif de tout ce qui se passe sur les différentes plateformes que j'utilise. Bien sûr, la seule plateforme où je ne peux pas trop mettre à jour, c'est Realty. Car ils sortent beaucoup de propriétés. Je n'ai pas le temps, étant donné que j'essaie de m'occuper un maximum, moi, de tous les réseaux, de tout justement ce qui concerne la chaîne un peu moins pauvre. J'ai du mal à mettre à jour avec Realty. Ils sortent beaucoup trop de propriétés, beaucoup trop de nouveautés. C'est un petit peu compliqué. Mais s'il y a des choses, justement, assez importantes, là, je fais à jour. Justement, des revenus, des propriétés qui a été modifié, je vous l'ai remis à jour directement sur le site. Là, voilà, on a fait le tour. Ici, vous avez les différentes plateformes. Donc, nous avons deux, nous avons quatre, nous avons six, nous avons huit plateformes sur lesquelles je suis. Au début, j'étais à 12. J'ai commencé à réduire. Levcoin, qui est une plateforme, on va dire, qui est un petit peu en attente. Et Investissement, qui, elle, je vous le rappelle, n'est pas une plateforme. Ce sont des biens physiques sur des petites choses sur lesquelles j'ai investi pour essayer, justement, de me rapporter un peu plus de valeur et réinvestir cet argent dans autre chose. Qui, pour le moment, je trouve, marche plutôt très bien. Si on regarde un petit peu plus haut, maintenant, rendement total des dividendes. Ici, nous sommes à 6,73% annuel pour une valeur totale du portefeuille de 61 689 euros. En dividendes, en gros, je fais 4 150 euros annuels, ce qui est plutôt pas mal. Ici, nous avons la courbe de croissance. Donc, là, il y avait une petite chute parce que j'avais sorti des liquidités. Là, on voit, tac, tac, et là, c'est remonté. Je vous avais dit, les liquidités que j'avais sorties, je comptais les réinvestir. Donc, là, ça a été tranquillement réinvesti. Et là, dernièrement, j'ai eu la pièce maîtresse que je voulais. Donc, j'ai pu commander deux exemplaires. Et là, boum, j'ai refait monter car j'ai pu mettre le reste de mes investissements. Ici, bon, bah, classe d'actifs et tout ce qu'ils représentent. Nous voyons que Realty représente 52% du portefeuille. La crypto-monnaie représente 30% de mon portefeuille. Donc, en gros, crypto, IMO, là-dessus, on est sur à peu près le même secteur. Ça commence à faire beaucoup. 10% sont représentés par mon PEA de Boursorama. Ici, nous avons les investissements, donc ce que je vous ai parlé, qui représentent 3,08%. Ici, nous avons Mintos à 2,85. Et pour finir, Trade Republic à 2,05%. Sachant que Trade Republic et de la bourse, et ici, le plan Boursorama est sur de la bourse, on pourrait cumuler plutôt les deux. Je pense que nous avons fait le tour, donc, de la plateforme Modding. Comme je vous le rappelle, si vous voulez, vous aussi, ici, la plateforme Modding, premier portefeuille que vous pouvez faire gratuit. Donc, vous avez juste à vous inscrire, il n'y a pas de souci. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez vous faire un seul portefeuille. Vous n'avez pas autant d'informations car c'est sur la version payante. Mais vous pouvez prendre aussi la version payante avec le lien en dessous dans la description. Et merci à ceux qui le feront. En tout cas, merci à vous de me soutenir. Merci à vous de me suivre. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise. Et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue.